Hello les pianistes, j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué chez mes élèves que le principal problème que pas mal de pianistes rencontrent, c'est la coordination des deux mains. Et c'est pour ça que je voulais vous proposer dans cette vidéo trois rythmiques de blues qui vous aideront à avoir une meilleure dissociation et un meilleur sens du rythme. Alors installez-vous au piano et on se retrouve tout de suite. Ok, donc avant que je vous montre ces trois rythmiques pour vraiment progresser en coordination et en sens du rythme, je vais vous montrer ce qu'on va faire à la main gauche et ce qu'on va faire à la main droite. Comme ça, ça sera la même base pour les trois exercices. Donc à la main gauche, on va faire une basse shuffle, c'est-à-dire on va jouer, par exemple pour un accord de Do, on va jouer deux fois la quinte, puis deux fois la sixte, comme ceci, avec toujours le même rythme. Ça va faire un et puis deux et puis trois et puis quatre et puis un accord. Et ensuite, ce schéma va s'appliquer pareil en fa. Un et puis deux et puis trois et puis quatre et puis... Et ensuite, le schéma sera exactement le même pour le Sol. Donc la quinte de Sol et la sixte de Sol. Un et puis deux et puis trois et puis quatre et puis un. Voilà pour la main gauche. Maintenant, pour la main droite, on va jouer seulement trois accords assez simples. On va jouer des accords septièmes, mais sous cette forme-là, pour l'accord de Do, on va seulement jouer l'accord de Do septième, mais on va retirer la tonique. On va jouer seulement la quinte, la septième mineure et la tierce. Pour le premier accord, Do, ça va faire ceci. Pour l'accord de Fa, on va juste descendre. On va jouer la tonique, cette fois-ci, la tierce et la septième mineure. Et pour l'accord de Sol, on va prendre exactement la même forme, mais on va le transposer un ton au-dessus, ce qui va nous faire la tonique, la tierce et la septième mineure. Ce qui fait que pour chaque accord, on n'a pas besoin de beaucoup bouger la main droite. Pour l'accord de Fa, ça nous fait ça. Et pour l'accord de Sol, ça va nous faire ça. Déjà, vous pouvez vous entraîner à juste déplacer les mains correctement. Alors maintenant qu'on a mis tout ça en place, je vais vous montrer ces trois fameuses rythmiques qui vont faire progresser à coup sûr, en coordination et en rythme. Alors le premier rythme que je vais vous montrer, ça va être celui-ci. Comme ceci. Donc comment il fonctionne ? On va jouer, déjà, juste la main droite, on va jouer sur le premier temps et sur le E du 2. Donc entre le 2 et le troisième temps. Donc ça va faire 1, 2, E, 3, 4. 1, 2, E, 3, 4. Comme ceci. Et puis maintenant, comment est-ce qu'on fait ça avec la main gauche ? Ça va nous faire ceci. On va jouer donc la quinte à la main gauche et l'accord à la main droite. Donc 1 et 2. Donc on va jouer deux fois la quinte, une fois la sixte. Et sur la deuxième sixte, on va rejouer une fois l'accord. Et après, on revient sur la main gauche. Donc ça va nous faire ceci pour commencer. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. D'accord ? Donc on ne joue vraiment que deux fois et le reste, c'est que la main gauche, toute seule. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Et ensuite, une fois que vous savez faire ça, vous pouvez vous entraîner à faire ça sur chaque accord. On peut faire cet exercice sur une grille de blues standard. Je vais vous l'afficher à l'écran. Vous pouvez vous entraîner avec moi. 1, 2, 3, 4. Et 1, et 2, et 3. 2, 3, 4, E, 3, 4, E, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 15, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15. Donc ça c'était pour notre première rythmique. Travaillez-la bien avant de passer à la deuxième rythmique. Donc notre deuxième rythmique, cette fois-ci, je vais vous la jouer et après je vous l'explique. Ça va faire comme ceci. Donc comment ça fonctionne ? C'est un rythme qu'on appelle la syncope. Donc on va jouer sur le premier temps, sur le E du 1, donc sur la deuxième croche, comme ceci. Rien sur le deuxième temps. Et on va rejouer ensuite sur le E après le deuxième temps, comme ceci. Donc on va faire, si vous voulez, 1, et 2, et 3, et 4, et comme ceci. Sur l'accord de Fa, 1, et 2, et 3, et 4. Donc à chaque fois on fait 1, et 2, et 3, et 4. On joue cette fois-ci trois fois. Et sur l'accord de Sol, 1, et 2, et 3, et 4, et... Une fois que vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir vous entraîner à faire ça sur toute la grille. Vous pouvez jouer avec moi si vous y arrivez. 1, 2, 3, 4, et 1. 1, 2, 3, 4, et 4, et 5, 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 Et voilà. Je vous rappelle que si vous voulez vraiment maîtriser le blues, le boogie-woogie dans son ensemble, il y a une masterclass en description qui vous apprendra vraiment tout ce qu'il faut savoir sur ces deux styles. Donc toutes les rythmiques, tous les patterns qu'il faut connaître, toutes les techniques de jeu. Et tout ceci est donc en description. Et maintenant, on va pouvoir passer à la troisième rythmique. Notre troisième rythmique, elle est très difficile. Je vous la montre d'abord et après je vous l'explique. Concrètement, comment on va s'y prendre ? Je vais vous décortiquer étape après étape ce rythme et après vous pourrez vous entraîner à le faire. Déjà, on va commencer les deux mains ensemble. D'accord ? Et on va jouer deux fois la main gauche et la main droite ensemble. Donc on va faire un et comme ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on va jouer la sixth à la main gauche, suivi de l'accord à la main droite et la sixth à nouveau à la main gauche. Déjà, si on met ces deux bouts ensemble, ça nous fait ceci. D'accord ? Donc ensemble au début, gauche, droite, gauche. Et après, on répète ça une deuxième fois. Tout simplement. Enfin, tout simplement, on s'entend. Et ensuite, on passe sur l'accord de fa, c'est le même principe. On joue ensemble, gauche, droite, gauche, ensemble. Et sur l'accord de sol, ça va être très identique. On va faire ensemble, gauche, droite, gauche, ensemble. Ça, c'est un petit coup à prendre. Une fois que vous arrivez, vous pouvez vous amuser à le faire sur toute une grille avec moi. On y va ? Un, deux, trois, quatre. Et... Ça, c'est un petit coup à prendre. Et voilà, maintenant, il ne vous reste qu'à travailler tous ces rythmes-là. Et vous serez super bons en coordination. Et voilà, j'espère que ces trois rythmiques vous ont plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like sous cette vidéo. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis donc à tout bientôt. Et amusez-vous bien.